Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Donc on continue l'étude de la vidéo du Rav Ranshaya qui va apporter des éléments de Sharmah. La réponse est écrite dans la Torah. Deutéronome, c'est Dvarim, d'accord, chapitre 17, versets 8 à 11. Si vous aurez une question, la Torah dit, que ce soit en ce qui concerne les lois en Sharmu son prochain, des lois de pureté et d'impureté, etc., vous irez voir les juges de votre génération. Les juges, ce n'est pas quelqu'un qui a fait 4-5 ans d'études de droit, d'accord, les juges de la génération, ce sont les grands spécialistes de la Torah. Les grands Torah, on appelle cela. En fait, on pourrait être d'accord, enfin, en fait, dans le principe, en islam, il y a la même chose. Ça veut dire, quand il y a un souci, d'abord, on regarde ce que Skarmah Azogel et son messager ont dit, et bien évidemment, on a les paroles des savants qui vont statuer. Si des fois, par exemple, il manque un texte, etc., ils vont faire ce qu'on appelle l'effort d'Ijtihad et donc ils vont apporter des réponses parce que c'est eux qui ont un niveau scientifique, une dévotion, une piété, une sagesse, etc., que la majeure partie du monde n'a pas. Donc forcément, c'est des référents, d'accord, c'est des référents auxquels on pose nos questions, devant lesquels on présente nos problèmes par la permission d'Allah et eux, ils statuent en fonction de ce que Skarmah leur a donné. Jusqu'à maintenant, on est d'accord, c'est après où ça va commencer à changer. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. C'est là où, nous, en fait, c'est là où on va se quitter. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, on considère que, en fait, chez vous, il y a une exagération dans la mesure où vous êtes trop surondants. Dans le sens que le rabbin, il a dit, ça y est, c'est fini. Pour nous, ce n'est pas comme ça. C'est un rabbin, c'est comme un imam, c'est comme un shayir, c'est comme un halim, c'est comme tout ce que tu veux. Ça veut dire, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a de la science, mais il peut se tromper, il peut être corrompu, il peut lui manquer des informations. Et la base, en fait, c'est le seigneur qui est au-dessus. Ça veut dire que si le seigneur, il tranche, il n'y a personne qui peut dire autre chose derrière lui. C'est-à-dire que demain, si, par exemple, c'est un exemple, la Torah, s'il y a dit rouge, il n'y a personne qui touche chez les rabbins qui peut dire vert. Si le Coran, il dit blanc, il n'y a aucun imam qui peut dire violet. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est la parole du seigneur. C'est-à-dire qu'il y a la parole du seigneur qui va transmettre à son messager. Et donc, lui, en fait, il vient avec l'autorité que le créateur lui a donnée. Et en fait, on s'arrête là. Et derrière, les savants, les érudits, les imams ou bien les rabbins, etc., au fur et à mesure du temps, eux, ils viennent tout simplement pour transmettre cette science-là. Mais ils ne peuvent pas la contredire. Et nous, en fait, on considère que celui qui va obéir à un rabbin ou bien à un imam, dans quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit sciemment, volontairement, c'est une forme de politisme dans l'obéissance. C'est qu'en fait, il a fait devancer une autorité devant la parole divine. C'est valable pour la Torah, c'est valable pour n'importe qui. C'est valable pour la Torah, le Coran, etc. Vous irez voir les juges de votre génération. Il ne faut pas dire, bon, si j'avais devant moi, Moshé Rabbeinu, le roi David, le roi Solomon, Rabbi Akiva, j'aurais dit, mais regarde, tu as vu la tête des rabbins aujourd'hui, ce n'est pas comparable. La Torah dit très clairement, vous écouterez les rabbins de votre génération. D'accord, mais le fait de les écouter, est-ce que ça veut dire de les écouter s'ils contredisent la Torah ? Et vous ne vous voudrez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. D'accord, mais si c'est eux qui ont bougé à droite ou à gauche ? Pourquoi c'est écrit, vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite ? Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront ? Il n'y a pas de problème, dans le sens que c'est les autorités qui parlent, ça évite qu'il y ait des gens qui soient ignorants, qui fassent tout ce qu'ils veulent, et il faut une autorité, il faut un cadre, il n'y a pas de problème. L'exagération, c'est qu'il y a certains dans votre communauté, en fait, qui ont fait devancer la parole des rabbins devant celle du Seigneur, et celle-là, en fait, on ne peut plus accepter. Pourquoi ni à gauche, ni à droite ? Les commentateurs ont dit, il y a 8 siècles, il dit, en plus il y a 9 siècles, il dit, même sur la gauche, il te dit droite, même sur la droite, il te dit gauche. Toi, tu as l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais les grands d'Israël, ce sont les grands de Torah, disent non, c'est comme ça. Qui a raison ? Les grands de Torah. C'est là, en fait, la parole est super ambigüe. Elle est ambigüe parce que, dans l'absolu, le fait que l'autorité, elle tranche, c'est normal. De toute façon, c'est comme ça dans tous les domaines, que ce soit religieux ou prophète, ce n'est pas le souci. Le problème, en fait, qu'il y a eu, c'est que les rabbins, ils ont un pouvoir qui est trop haut. Ça veut dire, de toute façon, c'est une vidéo qu'on a déjà faite, c'est-à-dire que si, par exemple, le Seigneur est statue et que le rabbin est au-dessus du statut divin, ça passe. C'est là où ce n'est plus possible. Parce que là, en fait, vous êtes en train de leur donner, vous êtes en train de leur conférer un pouvoir divin. Et là, on est dans le polythéisme, dans le tachéria, dans la législation. Vous êtes en train de leur donner le pouvoir législatif au divin. Le fait de dire, le rabbin a dit, on ne bouge pas, c'est là, on est dans le polythéisme, clair, on y est, là. Ça veut dire, dans le sens que vous avez mis un associé avec Allah, à ce point de vue-là. Vous avez mis quelqu'un qui légifère, quelqu'un qui... C'est là où c'est juste pas possible, en réalité. Et ça, chers amis, d'abord, ça a été la garantie d'éternité du peuple d'Israël. On est un peuple bizarre que toute génération a essayé d'annihiler, de faire disparaître. On est toujours là, dans des conditions terribles d'exil. Maintenant, en plus, on revient aux terres d'Israël et on est là. Hélas, on n'est pas à tout ce qu'on aurait pu être. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Normalement, d'après Lucie, on aurait dû être aujourd'hui 860 millions de juifs. On est difficilement 15 millions. Ça veut dire, en fait, en réalité, lui dit qu'ils auraient dû frôler, on va dire, un milliard. Et là, ils sont 15 millions. Donc, il y a un problème quelque part. Et c'est là où, justement, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. Dans la mesure où les enfants d'Israël, ils ont eu des miracles incroyables. Ils ont eu la prophétie, les miracles, la sortie d'Égypte, la manne et l'écaille. Comment dire ? Ils ont eu des choses incroyables. Ils ont eu la terre promise, ils ont eu des grands prophètes, la Torah, les psaumes. Ils ont eu des choses incroyables. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a aussi, à plusieurs reprises, le polythéisme qui est revenu. On l'a eu dans le royaume d'Israël du Nord, dans le royaume d'Israël du Sud. Enfin, dans le royaume du Nord, dans le royaume du Sud. Et du coup, il y a des prophètes qui sont venus pour mettre en garde, etc. Notamment Jérémie, auquel on en a fait voir des vertes et des pas mûres. Il était emprisonné. Il a été emmené de force aussi à l'exil. Et de l'autre côté, ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui se passe, en fait, en réalité, c'est quoi ? C'est que vous voyez bien que le temple, il a été détruit une fois par les Babyloniens. Et vous savez très bien pourquoi. Il a été détruit une seconde fois par les Romains. Il n'a plus jamais été rebâti depuis. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Je veux bien qu'on soit attaché. Je veux bien qu'on ait des habitudes, des réflexes, des coutumes. Je veux bien qu'il n'y a pas de problème. On en a tous. Ce n'est pas le problème. À un moment donné, il faut être objectif. Il faut être objectif et regarder les choses en face. Regardez qu'il y a des choses qui se font passer dans le peuple d'Israël. Il y a du polythéisme terrible chez les enfants d'Israël. Mais du polythéisme terrible. Il y a des alliances, il y a des mariages, il y a des choses terribles, des mariages qui ont des conséquences terribles. Ce que je voulais dire, c'est que ce sont des mariages qui ont entraîné, je pense par exemple à Jézébel. Il y a des choses terribles qui se sont passées, que ce soit dans le Royaume du Nord ou dans le Royaume du Sud. À un moment donné, pour finir la vidéo, il faut s'arrêter et se dire la vérité. Votre temps, il est passé dans la mesure où il y a l'histoire, il y a la prophétie, il y a des choses incroyables, il y a des miracles, il y a des choses sublimissimes qui se sont passées. Mais il y a aussi des éléments dramatiques, tragiques. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on considère que c'est une seule et même religion. Donc forcément, la destruction d'une temple, c'est quelque chose qui nous touche. La destruction du premier et du deuxième temple, c'est quelque chose qui nous touche. Voir ce qui s'est passé en 70 avec la destruction du temple de Jérusalem dans lequel Marie était, dans lequel il y a eu Zacharie, dans lequel il y a eu Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans lequel il y a eu d'illustres personnes, forcément, c'est une souffrance de voir ça. Mais vous n'y êtes pas étranger, vous n'y êtes pas pour rien. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des transgressions, des désobéissances, comment dire, l'abandon de la Torah, le polythéisme, le rejet des prophètes, des avertissements, des menaces, des prophéties, etc., le rejet du Messie, tout ça, ça a eu des conséquences. Et vous voyez bien qu'il y a toujours des conséquences. C'est-à-dire, selon vous, là, vous n'êtes plus de prophète depuis 2004, depuis 2400, 2500 ans, le temple a été détruit il y a quasiment 2000 ans, ça fait beaucoup plus de temples, un peuple et tout qui a été exilé pendant très longtemps, qui est revenu en terre sacrée avec des conditions, des clauses qui sont plutôt bizarres, vous le savez très bien, parce que ce n'est pas un retour, comment dire, ce n'est pas le retour divin codifié par la Torah, vous le savez très bien, c'est... Bref, et du coup, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions et regarder les choses en face. Et je pense qu'il y a beaucoup qui continuent à s'accrocher à des prophéties, s'accrocher à des espoirs, etc., pour ne pas accepter la vérité, pour renier la réalité, pour ne pas supporter le poids de l'histoire et le poids de la vérité, le poids de la répercussion de vos erreurs, de vos fautes, de vos transgressions et rébellions. Et pourtant, subhanallah, c'est criant de vérité. Vous voyez bien qu'en attendant, le prophète Mohamed, il vient, la Mecque, redevient monothéiste. Il y a une loi, il y a un temple, il y a des règles, il y a la prophétie, il y a eu des miracles qui ont été opérés, il y a des gens qui sont revenus vers le monothéisme, etc., tout ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est 2 milliards, alors que vous, vous êtes 15 millions, comme vous le dites. Alors que voilà, alors que, donc à un moment donné, il y a des véritables questions qui doivent être posées. J'espère que cette vidéo a été utile, bénéfique et profitable pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a'ala wa a'ala wa billahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuna.